Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon 13 allant du 19 au 25 mars La rédemption Il essuiera toute l'arme de leurs yeux Il n'y aura plus de mort Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur En effet, les choses anciennes auront disparu Apocalypse 21, le verset 4 Les fleurs sous les tombes nous rappellent que la mort est temporaire pour les chrétiens Bientôt, Dieu ouvrira les tombeaux de nos bien-aimés qui sont morts en Jésus Rachetez, rachetez, oh que j'aime à le proclamer Lisons Apocalypse 21, le verset 4 Apocalypse 21, verset 4 Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur Car les premières choses ont disparu Nous habitons dans un monde où le chaos et la mort privalent Mais Dieu a une demeure pour chacun de nous Une demeure où nous pourrons voir Jésus face à face Et nous joindre au sein pour chanter des louanges à Dieu Une demeure où la peur et les doutes seront remplacés par la paix et la science Où le stress et l'angoisse n'empoisonneront plus chacun de nos jours Imaginez un peu dans cette demeure céleste Plus de chagrin, plus de souffrance, plus de maladie Enfant, nous avons cru candidement à ce type de demeure Mais avec l'âge adulte, les fardeaux de ce monde ont pris la place d'une parentie de nos croyances Certaines personnes ont tendance à perdre de vue ce qui est important Et à fixer les yeux sur ce qui est éphémère Ils perdent de vue l'éternité et oublient que bientôt nous rentrerons à la maison Un jour, un homme se rendit au marché d'esclaves Il y aperçut une fille dont l'angoisse était si frappante qu'il en fut tout troublé Il était clair que la pauvre n'était pas du tout préparée à une vie aussi rude Il craignait qu'elle ne devienne l'esclave d'un maître dur Alors il demanda son prix, versa la somme et remit la facture à son esclave Il lui dit qu'il la franchissait et qu'elle pouvait rentrer chez elle Au début, elle ne comprit pas Mais peu après, elle courut après son bienfaiteur et s'écria Vous m'avez racheté, vous m'avez racheté Me permettez-vous d'être votre servante ? Dites-moi, à quand on monte la dernière fois où vous vous êtes exclamé « Dieu m'a racheté » ? Quel était le sujet de votre plus récente prière ? Certaines personnes n'arrivent même pas à se souvenir de la dernière fois où elles ont prié Jésus, alors qu'il était le fils parfait de Dieu Consacra beaucoup de temps à la prière lors de son séjour ici-bas Alors, comment pouvons-nous croire qu'il suffira d'une prière éclair le matin Et une autre juste avant d'aller au lit pour que notre vie soit changée du jour au lendemain Une telle attitude montre qu'en matière de rédemption Nous comptons sur nos propres forces au lieu de nous appuyer sur le véritable rédempteur Bon, nous n'en sommes peut-être pas tous à ce point Mais n'empêche que c'est une réalité Paul nous invite à prier sans cesse 1 Thessaloniciens 5, verset 17 Prions pour que personne ne se laisse distraire Par ce que le monde a à offrir Car rien, non rien sur cette terre n'est comparable à ce que Jésus nous prépare Au revoir Et à demain si Dieu veut Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà au dimanche Vémors Un groupe spécial Lisons Apocalypse 1, verset 1 Apocalypse 1, verset 1 Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs Les choses qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean Le livre de l'Apocalypse parle de la révélation que Jésus-Christ a reçue Apocalypse 1, verset 1 Il traite aussi de la façon dont le Christ mettra un terme au péché et au traumatisme que celui-ci a engendré Une image clé de ce temps de la fin, en particulier pour ceux qui attendent la solution divine au péché Se trouve dans Apocalypse 14, verset 4 C'est très simple Ils suivent l'agneau Jésus partout où il va Ce sont les 144 000 Ce fameux groupe de personnes Attendant impatiemment le retour de Jésus Ces gens suivent l'agneau Parce qu'ils ont son nom et le nom de son père inscrit sur le front Apocalypse 14, verset 1 à 5 Et parce qu'ils ont pris la décision de le suivre avec une joie qu'ils expriment en entendant un chant nouveau Les 144 000 ne se sont pas souillés Ils se sont gardés purs Ils ont fait un choix sage au moment des tentations Pour eux, il n'y a jamais eu place pour le mensonge Ils sont transparents, honnêtes et purs La guerre contre l'agneau Lisez Apocalypse 14, verset 4 Apocalypse 14, verset 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes Car ils sont vierges Ils suivent l'agneau partout où il va Ils ont été rachetés d'entre les hommes Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau La guerre perdue aura Hélas, juste à ce que Dieu y mette un terme Mais avant cela, il va permettre une union politico-religieuse à l'échelle mondiale Dont l'objectif est la destruction de son peuple Il a tenu un tel plan en échec depuis l'époque de Babel Mais maintenant, il voit-il sa main protectrice En attendant, nous sommes prisonniers des horreurs de la cruauté de l'homme envers l'homme Même dans la Bible, alors que l'histoire de notre rédemption touche à sa fin Il est question de guerre Le « il », les instigateurs de la guerre dont parle Apocalypse 17, verset 14 Est identifié comme étant le mal Deux groupes se distinguent donc dans le livre de l'Apocalypse Ceux qui suivent l'agneau partout où il va Et ceux qui ont déclenché la guerre contre l'agneau Heureusement, la seconde partie du verset 14 nous donne de l'espoir Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois, verset 14 Oui, l'agneau est vainqueur S'il doit y avoir une guerre, au moins, nous sommes avertis Et voici la meilleure partie du verset Il les vaincra avec ceux qu'il a appelés et choisis ses fidèles, verset 14 Les instigateurs de la guerre ne triompent pas Mais les fidèles disciples de l'agneau, si Si vous suivez l'agneau partout où il va, vous serez vainqueurs Jean utilisa trois qualificatifs pour parler des disciples Ils sont appelés, choisis et fidèles Les deux premiers ne sont pas de notre ressort Dieu nous a appelés et choisis Deux choses sur trois nous sont donc offertes Quant au troisième qualificatif, il révèle que si nous sommes fidèles à l'agneau La victoire nous est assurée Notre fidélité, c'est tout ce que Dieu exige de nous En ce qui le concerne, il se charge de la guerre et il gagne Escarmouche quotidienne, lisons Apocalypse 18, verset 4 Apocalypse 18, verset 4 Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés Et que vous n'ayez point de part à ses fléaux Dans la vie de tous ceux qui essaient de suivre L'agneau partout où il va, il se produit des escarmouches quotidiennes La guerre est toujours horrible Et la ville est parfois Cependant, la bonne nouvelle C'est que la guerre entre Dieu et Satan N'est pas vraiment notre guerre Satan l'a commencé et l'agneau va la terminer De temps en temps Il nous arrivera de recevoir des coups Néanmoins, nous ne connaîtrons jamais la défaite Aussi longtemps que notre priorité sera de suivre fidèlement l'agneau Tandis que l'agneau tente de mettre un terme à la guerre Pour ceux qui l'a appelé et choisi Il lance un autre appel Sortez du milieu d'elle, mon peuple Apocalypse 18, verset 4 Si c'est l'agneau qui parle ici Alors, elle ne peut être que Babylone Le dernier appel de l'agneau se résume fondamentalement à ceci Je suis sur le point de gagner cette guerre Et d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes Je t'en prie, mon peuple Sors de Babylone Sors tandis qu'il est encore temps La seule chose qui manque dans l'histoire est la célébration À ce stade, mon cœur d'aumônier s'agite Je sens un besoin impérieux de répéter l'appel Que l'agneau lance à tous ceux qui lisent ces mots Sortez de Babylone, ma famille d'église Mes jeunes amis, sortez de tout ce qui vous empêche de suivre l'agneau partout où il va Pourquoi ? Afin de ne pas être complice de ses péchés Et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper Verset 4 Je ne sais pas ce que sortir de Babylone peut signifier pour vous en cet instant même C'est entre vous et Dieu Dans l'aventure épique du salut La responsabilité du peuple de Dieu Comme l'a dit Josué il y a des milliers d'années Est la suivante Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir Josué 24, verset 15 Mon côté pratique me dit Concentre-toi davantage sur le « qui le suive » Plutôt que sur le « sortez du milieu d'elle » Ne te laisse pas vaincre par le mal Sois au contraire vainqueur du mal par le bien Au même 12, verset 21 Ainsi, concentrez-vous sur l'agneau Suivez l'agneau Fixez les yeux sur l'agneau Peu importe comment vous voyez les choses Tout nous amène constamment au choix de suivre l'agneau Ne pas décider, c'est décider Ne vous contentez pas de flotter, nager Il n'est pas question de juste maintenir ta vitesse de croisière Ton implication et ton engagement doivent être conscients et intentionnels Ainsi, la solution au problème du péché, c'est de suivre l'agneau partout Romu Ménage Qu'est-ce que les disciples fidèles doivent délicer ? Comment décrire les caractéristiques des disciples de l'agneau Pour qu'elles soient compréhensibles dans votre culture et ou dans différentes situations Selon vous, que signifie être un fidèle disciple de l'agneau ? A quoi ressemble un disciple fidèle ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Bienvenue dans votre émission Remu Ménage Nous voilà au lundi 21 mars Disparition du péché et du chagrin Lisons Apocalypse 21, les versets 3 à 5 Apocalypse 21, les versets 3 à 5 Et j'entendais du trône une forte voix qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Il habitera avec eux Et ils seront son peuple Et Dieu lui-même sera avec eux Il essuiera toute l'arme de leurs yeux Et la mort ne sera plus Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur Car les premières choses ont disparu Et celui qui était assis sur leur trône dit Voici, je fais toutes choses nouvelles Et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables Douleur, regret, honte, chagrin Ces choses ne peuvent entrer au ciel Elles ne peuvent tout simplement pas exister là Sur cette nouvelle terre Il n'y aura plus de déception Plus de douleur, plus de péché Plus personne qui dira Je suis malade Il n'y aura plus de cortège funèbre Plus de deuil, plus de mort Plus de séparation Plus de cœur brisé Car Jésus sera là Et la paix sera là Sa présence apporte la plénitude de la joie Et de la félicité éternelle Et il y a plus Le but de nos souffrances sur la terre Deviendra clair Toutes les questions que nous nous posons À propos de notre vie Trouveront alors une réponse Là où nous n'avions vu que Perplexité, confusion, projet avorté Ou plan contre carré Nous verrons un dessin grandiose Dominant, victorieux Et une harmonie divine Ceux qui auront travaillé Avec désintéressement Pourront contempler le fouille De leur labeur On appréciera les conséquences De l'application des bons principes Et de toute action noble Nous les voyons en partie maintenant Mais à combien plus forte raison Pour celui qui accomplit L'œuvre la plus noble du monde En cette vie À mesure qu'ils se dérouleront Les siècles éternels apporteront avec eux Des révélations toujours plus glorieuses De Dieu et de son Fils Le progrès dans l'amour La révérence et le bonheur Marchera de pair Avec celui des connaissances Plus les hommes apprendront À connaître Dieu Plus aussi grandira L'admiration de son caractère Et au fur et à mesure Que Jésus dévoilera aux élus Les mystères de la rédemption Et les résultats du grand conflit Avec Satan Leurs cœurs Tressairont D'amour et de joie Et le cœur de louange Exécuté par mille millions De rachetés S'enflera Puissant et sublime La grande tragédie Est terminée Le péché Et les pécheurs Ne sont plus L'univers est purifié Dans l'immense création Tous les cœurs Éprouvent la même allégresse Des ondes de vie De lumière et de joie Jaillissant du trône du Créateur Envahissent les derniers recoins De l'espace infini De l'atome Le plus imperceptible Au monde Les plus vastes Tant des êtres animés Que des objets inanimés S'élèvent Par la voix De leur beauté Incomparable Et de leur joie Sans mélange Un quantique D'allégresse Proclamant Que Dieu Est à mort Au ménage Quel problème Blessieux Déception Attendez-vous Que l'on vous explique Au ciel En attendant le retour De Jésus Comment garder courage Et encourager les autres Malgré les chagrins Et les difficultés De la vie ici-bas Au revoir Et à demain Si Dieu veut Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà au mardi 22 mars Plus de 1000 ans de paix Nous vous invitons à lire Les chapitres 19 à 21 Du livre de l'Apocalypse L'aspect le plus controversé Du sujet abordé cette semaine Est sans doute Le millenium Cette fameuse période De 1000 ans Mentionnée dans Apocalypse 20 Au nombre des débats Qu'il suscite Il y a l'idée D'enlèvement secret Voici en quoi consiste Cet enlèvement Au début d'une période De 7 ans de tribulation Les saints seront enlevés Ou emmenés au ciel Pour échapper A cette tribulation Après cette période Le Christ reviendra sur terre Accompagné des chrétiens enlevés Alors il y aura une période De paix de 1000 ans Sur la terre Dirigée par le Christ Cette période Est appelée Millenium C'est là une version Du millénarisme Qui inclut Toute interprétation Disant que le retour De Jésus sur terre Se produira Avant le millenium L'interprétation Adventiste du millenium Est plutôt différente Dans Apocalypse 19 Verset 11 à 21 Le Christ revient En roi conquérant Et détruit le péché Une bonne fois pour toutes Comparer l'analogie Guerrière de Apocalypse 19 Les versets 11 à 21 Avec un Thessaloniciens 4 Verset 16 Et deux Thessaloniciens 1 Les versets 6 à 10 Puis dans Apocalypse 20 Les versets 1 à 5 Nous voyons Satan Enchaîner dans l'abîme Pendant 1000 ans Ainsi Nous considérons Que le retour du Christ Marque le commencement Du millenium Pendant le millenium Les saints règnent Avec le Christ dans le ciel Et participent au jugement Verset 4 A la fin du millenium Les autres morts Ressuscitent Verset 5 Et Satan est relâché Verset 7 Il effectue Une dernière tentative Désespérée Pour tromper les nations Et combattre Dieu Mais il finit par être Jeté dans le lac De souffre enflammé Verset 10 Après une révision Finale du jugement Le péché et la mort Sont éliminés A tout jamais Et finalement La nouvelle Jérusalem Descend Dieu crée un nouveau ciel Et une nouvelle terre Et essuie toute l'arme De nos yeux Chapitre 21 Cette image de la rédemption Est bien meilleure Que le concept D'un enlèvement secret Elle garantit Que tous auront l'occasion De voir la justice de Dieu Lors du jugement Au ciel Personne ne demandera Pourquoi un tel y est Et pourquoi un tel n'y est pas Le péché La mort Le chagrin Et la souffrance Seront éternellement anéantie Ce sera vraiment Une éternité de paix Après le millénium Lorsque Dieu créera Un nouveau ciel Et une nouvelle terre Remue Ménage Pourquoi les saints Participent-ils Au jugement avec Dieu ? Comment réfuter avec douceur Le concept de l'enlèvement secret A un ami Qui croit en ce concept ? Pour quel aspect du plan De la rédemption Désirez-vous louer Dieu ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage 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 Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà au mercredi 23 mars Se préparer à la rédemption Lisons 1 Thessaloniciens 4 Le verset 16 1 Thessaloniciens 4 Verset 16 Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ Ressusciteront premièrement En versant son sang pour nous À la croix Jésus a établi Le fondement de notre salut Lorsque nous acceptons Son sacrifice pour nous Nous sommes sauvés du péché A son retour Nous vivrons Et régnerons avec lui Pendant l'éternité Cependant Il nous faut encore Nous préparer Pour son retour imminent Mais comment faire Puisque nous ne savons Ni le jour Ni l'heure De son retour Matthieu 24 Le verset 36 Voici quelques recommandations A cet égard Premièrement Passez du temps Avec Dieu Pour pouvoir Comprendre sa volonté Il est toujours tentant De nous faire Nos propres idées Sur ce qui devrait Se produire Ou comment les choses Devraient se dérouler Avant le retour de Jésus Mais Dieu nous prévient De ne pas faire Des conclusions Prématurément Pourquoi ? Parce qu'il est celui Qui mettra en lumière Ce qui est caché Dans l'obscurité Et révélera Les intentions secrètes Du cœur des hommes Un courtien 4 verset 5 En tant qu'humains Nous devons nous appuyer Sur Dieu Et sur sa connaissance infinie Lorsque nous passons Du temps avec lui Par l'intermédiaire De sa parole Nous nous rapprochons De lui Et découvrons Sa façon d'oeuvrer Deuxièmement Soumettez-vous à Dieu Dans les derniers jours Tout genou fléchira Devant Dieu Et toute langue Confessera que Jésus Christ est Seigneur Philippiens 2 Les versets 9 à 11 Par conséquent Nous devons nous soumettre A lui maintenant En laissant Dieu Nous modeler Nous bénéficierons Nous aussi De fondations solides Troisièmement Vivez librement De sa puissance Dans sa seconde épite À Timothée Paul dit Combien il est urgent De rester centré Sur Jésus Christ Et même s'il nous faut souffrir La parole de Dieu N'est pas enchaînée De Timothée 2 verset 9 Ceci nous dit Qu'en Christ Nous sommes affranchis Parce qu'il a payé Notre dette Ainsi Lorsque nous fixons Les yeux sur lui Nous comprenons Enfin que notre liberté Existe dans sa puissance Les premiers membres De l'église primitive Se saluaient souvent Par le mot Maranatha Ce qui signifie Notre Seigneur Est venu Ou vient Seigneur Ce mot Comme la parole de Dieu La Bible Peut nous aider A ne pas perdre espoir Quand tout va mal Tandis que nous nous préparons A l'accomplissement De la dernière partie De la rédemption Trouvons notre espérance Dans la liberté du Christ Et dans la promesse De son retour Oui mais ménage Pourquoi est-il important De passer du temps Avec Dieu Même quand nous N'en avons pas envie Selon vous Qu'est-ce que la soumission A Dieu Même si nous ne savons Pas exactement Quand le Christ reviendra La Bible nous donne Des signes avant courant Nous mets-en quelques-uns Au revoir Et à demain Si tu veux Remue ménage Remue ménage Remue ménage Remue ménage Chaque jour Je suis exposé A la mort Je l'atteste Frère Par la gloire Dont vous êtes Pour moi Le sujet En Jésus Christ Notre Seigneur Ce n'était Que du chocolat A la menthe Et pourtant Mes entrailles Bouillonnaient Comme si j'avais avalé De l'orcenic Je me couchais Dans mon lit Fixant des yeux Le ventilateur Au plafond L'estomac malade À cause d'un seul morceau De chocolat Je n'avais pas demandé La permission De goûter À cette friandise Finalement N'en pouvant plus Je me faufilais Jusqu'à la cuisine Ma mère était assise À table En train de travailler Les lèvres tremblantes Et les yeux Noyés de l'arme Je lui confessais Ma faute Ravalant un sanglot Elle me dit En souriant Je sais J'ai prié Pour que tu te rendes compte De ce que tu as fait Et pour que tu ne t'endormes pas Avant de me dire la vérité Et je veux que tu saches Que je t'aime Et te pardonne Jamais Je n'oublierai Le sentiment de culpabilité Qui m'a tenaillé À ce moment-là Ni le soulagement Que le pardon De ma mère m'a procuré Aujourd'hui Tandis que je songe À ma vie Je me souviens De plusieurs occasions Où je suis allé à Dieu En poids à la culpabilité Et en besoin D'être pardonné Tant que je ne me croyais Pas pardonné Je m'en voulais constamment Me sortant sale Et honteuse Je demandais sans cesse pardon Croyant qu'une seule fois Ne suffisait pas Comment Dieu peut-il me pardonner ? Je suis horriblement coupable Je veux me consacrer de nouveau À lui Et me refaire baptiser Comprenez-moi bien Il n'y a rien De mauvais À se consacrer de nouveau Au Seigneur Paul dit Chaque jour Je risque la mort 1 Corinthiens 15 Verset 31 En d'autres termes Nous luttons quotidiennement Avec le péché Et nous devons Quotidiennement Avec l'aide du Saint-Esprit Réprimer notre envie de péché Chaque jour Nous devons En essence Nous engager à vivre Comme Dieu voudrait Que nous vivions Cependant J'entends souvent Des jeunes Demander sans cesse Et si je n'étais pas pardonné ? Et si je n'étais pas sauvé ? Que faire de tels doutes ? Souvenons-nous Que la rédemption A trait au salut A la délivrance Au secours A l'affranchissement A l'émancipation Et à la conversion Et tout cela À travers Jésus Qu'il est merveilleux De pouvoir Aller directement Au Père Céleste Et de faire L'expérience De son amour Rédempteur Et de sa grâce Par le pardon De nos péchés D'ici l'éternité Nous pouvons donc Vivre dans la joie Chaque jour Car nous savons Que nous avons été Rachetés Remue Ménage Pourquoi le pardon Nous apparaît-il parfois Comme une excuse Pour continuer à pécher ? Quel changement de cœur Se produit Lorsque nous croyons Vraiment être Rachetés ? Au revoir Et à demain Si Dieu veut Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà au vendredi 25 mars Un amour rédempteur Lisons Apocalypse 21 verset 4 Apocalypse 21 verset 4 Il essuira toute l'âme De leurs yeux Et la mort ne sera plus Et il n'y aura plus Ni deuil Ni cri Ni douleur Car les premières choses Ont disparu Pour conclure C'est parce que Dieu nous aime Qu'il nous donne la victoire Par notre Seigneur Jésus Christ 1 Corinthiens 15 verset 57 Dire que si souvent Nous essayons de retrouver Seul notre chemin Quand nous sommes perdus Luc 19 verset 10 De quitter notre trinèbre spirituel Romain 7 verset 15 Nous essayons même d'exister Par notre propre sagesse Mais chaque fois La Bible nous rappelle que L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Que Dieu prononce Deutéronome 8 verset 3 Nous avons besoin de Jésus Pour avoir la victoire Sur le péché Et sur nos désirs égoïstes Si seulement nous lui faisions Davantage confiance Nous ne nous sentirions pas Comme si nous étions Perdus dans le désert Luttant pour survivre Dans ce monde mouvementé Troublant Accablant Et pénible parfois Comfrosité Lisez Apocalypse 21 Le verset 4 Et imaginez le ciel Un endroit Où il n'y a pas de larmes De douleurs De mauvais souvenirs De culpabilité Un endroit Où nous passerons Du temps avec Jésus Face à face Prenez quelques instants Pour écrire Ce que vous voulez dire A votre sauveur Quand vous le rencontrerez Écrivez un sketch Sur la puissante réalité Considérer certaines histoires bibliques Sur la rédemption Telle que l'histoire de Ruth De Boaz Et du parent ayant le droit de rachat Ruth 4 Les versets 1 à 10 Regardez le bulletin des nouvelles Pour voir des gens Qui se disent chrétiens De quelle manière Prouve-t-il qu'ils suivent l'agneau Partout où il va Apocalypse 14 Verset 4 Comment nous Et d'autres croyants Au sein de notre église Montrons-nous Notre attachement À l'agneau Écoutez le chant Blessed Redeemer Rédempteur béni De Carstein Korn C'est un chant de victoire Que l'essai En tourneront ensemble A voir sur Youtube Comparer le peuple de Dieu Avec le peuple de Babylone D'après les descriptions Faites au chapitre 14 et 18 De l'Apocalypse Pour aller plus loin Nous vous invitons à lire Romain 8 Verset 31 à 39 Ainsi que dans le livre La tragédie des siècles Écrit par L.N.G. White Le chapitre 42 La fin de la tragédie Ainsi que le livre In the Grip of Grace Prisonnier de la grâce Chapitre 17 What we really want to know Ce que nous voulons vraiment savoir De Max Lucado Au revoir Et à demain si Dieu veut